Du grand spectacle sur TF1 en hommage à une figure incontournable de l'humour. Depuis la mort de Waïd Bouzidi des suites d'un AVC, le 20 août dernier, ses amis humoristes ne savent plus comment lui témoigner leur amour et leur peine. Le plus touché d'entre eux, Boudère, ne cesse de pleurer son ami, son binôme et son frère comme il l'appelle. Pour lui rendre hommage, Arthur a enregistré une émission spéciale diffusée ce 26 août sur TF1 en deuxième partie de soirée. La bande-annonce de l'émission, poignante, laisse la parole aux meilleurs amis de l'ancien du Jamel Comedy Club, dont Boudère, « Tu me manques énormément, je sais pas quoi te dire. J'ai voulu préparer un texte mais j'y arrive pas, dire ton nom ça me touche. La voix étranglée par le chagrin, Boudère adresse un message touchant à celui qui était comme son grand frère, « J'ai des larmes aux yeux, je sais que tu te serais foutu de ma gueule en me voyant pleurer. Tu me manques énormément, je sais pas quoi te dire. Nawel Madani, Ahmed Silla, Camille Delouche et d'autres ont participé à la bande-annonce de l'émission, qui devrait rendre hommage à Waïd Bouzidi par le rire et les sketchs. Mais si est-il Boudère qui reste le plus affecté par la disparition de son ami, « Je sais que t'es au paradis, garde-moi une place auprès de toi, j'arrive. » Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Waïd Bouzidi déçu par ses amis Waïd Bouzidi avait déjà été victime de deux accidents vasculaires cérébraux par le passé. En juin 2021, l'humoriste avait été hospitalisé suite à l'un de ses problèmes de santé et il avait alors souffert de difficultés de mobilité. J'arrivais à peine à marcher. Les médecins n'ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène, confiait-il lors d'un entretien accordé au courrier de la classe en 2021. Mais, à la grande déception de Waïd, ses amis l'ont quelque peu laissé tomber. Ils ne se sont pas bousculé sur le banc des visiteurs de l'hôpital pour lui rendre visite. Mes amis ont oublié que j'étais malade. À part ma femme qui était à mon chevet, beaucoup ont brillé par leur absence, expliquait-il dans cette même interview. Une chance que certains d'entre eux, comme Boudère, aient tout de même été présents jusqu'au bout. Crédit photo, Rachid Belak Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501